Vos loisirs du week-end maintenant avec l'ouverture de la pêche à la truite. Rien que dans les Deux-Sèvres, près de 8000 licenciés attendaient d'en découvrir avec la reine des rivières. Alain Darégrin, Cyril Paquet. C'est une des rares truites sorties de la courant ce week-end, l'oeuvre d'Augustin, 7 ans. Une truite arc-en-ciel, elle n'arrêtait pas de sauter et moi j'étais en train d'un peu de guerre, l'errer. Mais tu l'as vue ? Ouais. J'en ai pas pris une moi. Beaucoup de chance, c'est ça les grands pêcheurs. 30 minutes avant le lever du soleil, ils étaient pourtant presque 8000 à s'impatienter dans les Deux-Sèvres, prêts à en découdre avec la reine des rivières. Hop là ! On attendait ça depuis un petit moment déjà. Après maintenant, les scavons bordent. Un espoir vite douché, les pluies de ces derniers jours ont rendu l'eau trop opaque. Il y a une semaine pourtant, cette rivière souffrait de la sécheresse. Un yo-yo climatique qui complique la vie des pêcheurs. Les cours d'eau s'assèchent de plus en plus tôt dans l'année. Et certains cours d'eau qui ne s'asséchaient pas avant sont à sec maintenant. Donc là on voit vraiment la différence. La truite sauvage est de plus en plus en disparition. Pas de quoi décourager ta eau, à bientôt 10 ans, il possède déjà sa technique. Tu moulines et tu fais des petits à coups comme ça. Et comme ça, ça l'énerve et après, il est mort. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et quand le poisson est enfin hameçonné, une autre contrainte attend les pêcheurs. Et celle-ci fait 28, donc c'est bon pour vous. La taille réglementaire pour la truite, c'est 25 cm, dans le département 79. Donc du coup, c'est un poisson qui est apte à être mangé par le monsieur, bien sûr. Pour les autres, il valait mieux prévoir le casse-croûte au menu foie gras et saucisson. Ça, c'est le petit plaisir du matin, ça c'est clair. Ça va mieux que la truite. Pour remplir la musette, les pêcheurs vont devoir attendre la décrue. Encore quelques jours de patience. Merci.